messieurs et dames bienvenue deuxième version des questions ou franchement les congolais vous êtes fort vous êtes fort ma taille a fait quoi ça me suis même jusqu'ici ça fait quoi ma taille on me rappelle des mêmes choses les mêmes choses dont écoutez je veux dire la vérité on vieillit un peu quoi on vieille ça c'est la pièce c'est la pièce c'est la pièce c'est un grand honneur vous savez quand on me fait comprendre que je suis aimé en europe je vous dis merci quelqu'un m'a dit au goût de retour en europe aux lignes aux soutes et je vous dis merci aussi c'est la chose parce que s'il a tenté que c'est un moteur au compagnon et tu verrais que non on est on est pareil on est pareil on commence par et métier amis et métier mais tu fais un bon travail pour ton pays tu viens d'enterrer safou et mike je dois rappeler au congolais que safou et mike sont mes grands frères sont des aînés pour qui j'ai beaucoup d'estime ils font un travail ils ont fait un travail et vous savez dans la vie chacun a son choix ils ont fait leur choix et je respecte leur choix c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'estime je les appelle toujours de kouloudou je m'en fous que ça ne soit pas réciproque ou que ça le soit pour moi ce sont des aînés et resteront comme ça donc je ne fais pas mon travail pour enterrer qui que ce soit mais je vous respecte je respecte votre point de vue merci beaucoup et je respecte aussi mais les aînés là aussi malachi chikala salut messieurs christian s'il vous plaît organise débat constructif entre congolais pour éveiller la conscience et la morale de congolais pour ne pas oublier je vous félicite pour le travail fait à l'intérieur du pays un travail patriotique merci beaucoup mon frère monsieur malachi chikala monsieur malachi je vais prendre ta question je vais l'associer une autre question comme ça on va aller ensemble quelqu'un dit pourquoi vous ne faites pas passer vos émissions à kinshasa à la ici à la rtnc je dois vous dire deux deux choses ou peut-être trois si vous permettez moi j'ai eu un parcours à la télévision congolaise ça veut dire dans nos chaînes locales ici j'ai été viré deux fois pour des raisons d'indépendance personnelle ça veut dire ce qui n'ont pas supporté ma liberté d'expression nous fait partir même vous si vous étiez mon patron je vous dis la vérité vous aurez du mal à me gérer parce que c'est difficile pour me gérer moi tant que je suis dans la légalité tant que je ne suis pas en train de mentir on ne m'aimait pas des choses dans la bouche et je ne peux pas cautionner certaines injustices donc c'est ça ça reste un défaut pour moi donc je ne sais pas je préfère partir voyez vous et dont nous avons créé cette chaîne youtube dans l'idée de créer une chaîne tnt et une chaîne analogique mais mes frères ça coûte beaucoup d'argent que je n'ai pas voyez vous faut que je dis vous dise la vérité en vous regardant dans les yeux aujourd'hui pour avoir une chaîne de radio à kinshasa pour émettre convenablement vous devez débourser une histoire de 20 mille dollars mes frères je n'en ai pas pour l'instant donc comme je ne sais pas faire la mondicité comme je ne sais pas demander aux gens comme je ne sais pas faire le monde surtout comme je ne peux pas vendre mon intelligence pour le mal je suis obligé de maintenir aux petits moyens que je reçois que je reçois sporadiquement ou régulièrement donc je n'ai aucune assistance de quelqu'un je me bats vraiment seul et je sais que ça va marcher et quand les personnes m'appellent pour m'aider j'ai dit à deux ou trois personnes que je ne peux pas pendant qu'on est temps de faire cette émission et quelqu'un qui est venu me voir pour me dire non je vais racheter ton projet je suis dit tu ne le vendrai pas voyez-vous je ne vendrai pas je vais garder mon autonomie je vais garder mon indépendance tu veux garder ma philosophie j'estime que j'ai essayé d'aider les gens pendant 12 ans ça suffit maintenant il faut que je travaille pour mon compte aussi et pour essayer de donner aux autres c'est que moi j'ai réussi et donc est ce que je fais je vous demande je pense aussi je me permet de vous demander de l'aide ou du soutien si ça vous intéresse faites le mais en le faisant on signera un accord d'ingratitude je vous serai ingrat ça veut dire quoi être ingrat ça veut dire je n'obéirai à aucune injonction je travaillerai toujours dans la vérité toujours dans l'honnêteté je ne serai sous-doyé par personne si vous voulez m'aider dans ce sens là ok si vous m'aider pensez que vous avez aidé le congo d'accord mais si vous m'aider pour qu'un jour vous pouvez revenir pour me dire non non je ne pourrai pas m'attaquer aux gens parce qu'on m'envoyait ça je ne le ferai pas si je m'attaque aux gens c'est parce que je suis convaincu que telle personne est une antivaleur et je me bats contre cette antivaleur mais pas les individus parce que ça m'intéresse pas donc voilà un peu mon frère le but c'est c'est possible si vous voulez que je donne encore un autre détail pour avoir un magazine ici à kinshasa pour que le magazine passe en rediffusion et en diffusion dans la diffusion vous pouvez débourser une histoire de 700 dollars entre 500 et 700 dollars pour aller dans les très grandes chaînes dans les petites chaînes locales ici vous pouvez avoir la voix à 400 ou à 500 le mois et parfois vous n'avez pas les revenus au fait comment faites comment j'ai bien j'ai bien envie de le faire j'ai un programme radio sur le patriotisme sur le civisme mais il faut que je débourse tous les mois dans les radios que je paye une histoire de 400 dollars 500 dollars je l'aurai je les aurai où entre temps vous avez des projets des projets pour aller dans les provinces et tout ça avec mon propre billet mes propres logements dans mes propres logements mes propres frères de transport vous vous imaginez un peu tout ça c'est beaucoup donc si ça vous intéresse faites le quelqu'un m'a même souci suggéré christian comment ça l'a projet tchana kinshasa on te suis pas il ya des moments où tu étais 70 mille 70 mille vues 80 mille vues 50 mille vues quinze mille douze mille il ya même où tu étais en vingt cinq mille si chacun te donner un dollar ça aurait été je dis oui mais les congolais ne sont pas ne voient tous pas les choses de la même manière il ya eu beaucoup d'aventuriers dans ces secteurs beaucoup d'aventuriers sont arrivés ils ont eu l'heure comme moi cravate chemise et tout marco sabino et billet alors ils vous ont menti vous a l'heure vous leur avez envoyé l'argent et ils n'ont pas travaillé pour l'année au canadien alors moi je ne suis pas celui là alors pour n'est pas côte colin courait mieux pota la place nango je préfère n'est pas le faire ce qui m'appelle pour savoir ce que je sais dont j'ai besoin le fond jusque là j'ai déjà des gens de très bonnes de très bonne volonté au canada en allemagne les gens vraiment qui t'appellent question j'apprécie ce que tu fais en angleterre aussi un zoebo et ça la bonne il y en a beaucoup de gens comme ça beaucoup de gens je dois vous le dire la vérité il ya beaucoup de gens et je pourrais les cités mais bon ils veulent pas qu'on cite leur nom mais je peux quand même pour m'acquitter et c'est à nabilo quoi je remercie vraiment beaucoup 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 batouana au canada je remercie infiniment elle ne voudra pas que c'est son nom mais je peux quand même le faire bon bon je remercie ne remercie mingui parce que de toute façon c'est très important je remercie joël je remercie laurette je remercie monsieur jean je me suis jean paul monsieur freddy je remercie maman netto je remercie qui d'autre je risque d'oublier mon vieux alexis je remercie jean puis mon gala je remercie bokechou premier wayambo il m'appelle très souvent mon grand frère je remercie tous toutes les personnes qui et ces personnes dont je cite n'est m'ont pas forcément donné de l'argent il y en a qui ont donné des idées il y en a qui ont donné de l'argent donc il y en a non c'est vraiment bien merci beaucoup donc c'était justement pour nous faire comprendre les bilo combien nous aimons ce que nous faisons une phase avec passion parce que nous estimons que c'est très important donc si tu veux aussi nous aider ça va être une très bonne chose qui d'autre afro movie champion des émissions et des analyses c'est plus que faire l'université a merci beaucoup bernadette d'outout tout tout vraiment n'aïeux qui passent il n'a eu qu'à colanda le rocule en d'ailleurs les sous-touté moto et sali une année pour aïbi mouta sali une année pour aïbi taba oui indéko n'est-ce pas qu'on a beaucoup d'années biologiques commenté on a beaucoup d'années biologiques commenté n'est-ce pas qu'on a marqué d'années biologiques à gombéa pardon à l'akma kala d'apprisons à l'abisson mokwa baka ngaye parce que à tchaka ce qui courant à ce qui courant dans le jeter colonel mon robot ce qui n'est ni à ce qui courant baka ngaye colonel à mon père voyager à boussard à bout d'article à l'akachot à s'agir une année sur les deux ans imaginez le goût singa courant moutons à l'akachot l'habitueur qu'on va pouvoir discuter qu'il a colonel par lignac il dit qu'un colonel donc des choses en tout cas inutiles mais le gars est là bas en prison au tournée et puis n'a pas pas l'ikamou nîme hôte et papa tout bonheur à mona colonel mais encore quand même sur la barre s'il est le bain à l'histoire plénière on a raté mais des gens comme ça pourquoi on les arrête voyez que ça fait très mal quand dans un pays comme ça bestin kaniyama vous avez bien parlé messieurs mais on dirait que tu tu respectes plus au lieu de passer à un autre sujet tu as tu te répètes plus au lieu de passer un autre sujet je connais le philosophe qui a dit qu'est-ce qu'il a dit les philosophes il a dit ils diront que j'ai le même mot je répète parce que les mêmes mots aussi se commettent ça veut dire moi si je répète les mêmes mots parce qu'est-ce que le même mot se commettent le monde je répète j'ai un mot m o t mais les mots qui se commettent d'abord d'un mot pendant un mal au pluriel ça veut dire quand tu insultes quelqu'un je te dis aujourd'hui tu as insulté si tu refais la même chose je referais la même chose donc si je parle c'est parce que le mal que je poursuis que je combats n'est pas fini au sud donc c'est mal n'est pas fini je le désarmerai pas donc les gens doivent comprendre ça l'orban de l'arabe à même à quand vous parce que les mêmes à quand on peut bander la maca le même à baise à lille et même à camber causale vous voulez que je parle de quoi donc je parle de quoi encore n'est enfin les bistouri et non je parle pas de bistouri quand il ya politique à faire donc on répète les mêmes mots quand les mêmes mots se commettent alphonsina galou la question bonjour j'apprécie beaucoup ta façon d'analyser les choses tu es un garçon intelligent je crois que j'étais messieurs et messieurs intelligents bon garçon intelligents ça montre que tu as étudié dans des conditions sans tricherie ou corruption non tricher un peu on a eu à tricher quand tu es à l'école c'est arrivé une corruption non mais c'est oui tu n'es pas comme les autres qui passent dans les médias seulement pour injurier et critiquer continue toujours comme comme ça dieu d'israël va faire des miracles pour toi merci somida somi bonjour votre analyse me permet de bien réfléchir pour ce pays tu vous méritez une place dans ce pays au moins que vous soyez comme les autres politiciens je suis pas politique malheureusement madame somida ou mais c'est somida qui insulte et joseph kabila en arrivant au pouvoir il devient partenaire moi je n'insulte ni kabila je n'insulte ni félix je n'insulte ni martin et je n'insulterai personne le jour vous m'entendrez insulter quelqu'un rappelez moi dites moi monsieur tu nous avais promis que tu n'insulteras jamais et mille à la je suis habitué à voir christian avec la barbe à présent et l'onguina y ait commis n'est-ce pas bébé moho boi et aux pères tu bengai au lieu d'ailleurs au kama solo qui dit pardon donc au mot c'est possible moi j'ai dit très les armées avec la barbe à ok paty hibongo bonjour monsieur bossé mais la mission naïo il a bien trop bien même mais et aux à la audibilité n'a tout le monde parce que moyen yako kopié pa yako bombayango et zate je n'étais pas pour quelle raison de koza youtube n'emmouta kanga kaba videu wana pouna kwa empêche ke batouba kopié yango facilement mais après un certain temps ba libera ga yango kan sugi wa tenda ba vu moroboye voilà pourquoi si tu veux koko telechargé ce que tu vas faire tinda ba videu wana ba liye pa ba te belé sugi to attendre niveau morib a vu et bel et ok youtube a récupéré bon on aille comme il fait à pour libérer espace ou là tu pourras télé tu pourras aussi télécharger parce que de télécharger hôte à la sauveté moni et comment compliquer parce que vous avez des gens comme on a été un ami n'a pas youtube nia sur l'avenir son mais lui-même ne sait pas vivre de ce qu'il fait parce que il ya trop de copies et c'est compliqué donc voilà un peu la réponse à la question robert mouké du christian coup de chapeau pour autant reportage d'un band à cas il est très riche en inspiration pour toutes les villes de la rdc ça nous donne des idées merci beaucoup simpliste congé congratulations messieurs my brother comme soin anglais my brother bon christian vous aimez nous prions que le président phélix puisse t'écouter était et mettre des conseils en application s'il le fait ça sera une très bonne chose pichou yoka mais ce n'est pas kabound qui est formateur non ce n'est pas kabound qui est formateur pas du tout il n'est pas encore formateur pour lui de paix kabound est un informateur mais pour la constitution monsieur kabound est une personnalité normale qui n'a pas reçu la mission officielle d'être informateur donc il n'est le pas ma kenda à mambo ou l'oubaka lingala tendengé nini objectif est allié veille patriotique parce que maman ou yaza na sankourou akolanda yo n'engé nini ou indéko tout ça n'a même mission koutia solou ya makasio lbara pou l'oubara lingala et émission de colanda israël moutombo à l'oubara l'oubara lingala pendant qu'on vit et bamakou écologie bamakou économie pour la mamma ou até grand-douna yo ka mais à oa si koyo nous mouyéna l'oubara lingala et zate pas sur le bika lingala n'a qu'on empêché n'a qu'o israël n'a chanaye nous devons nous parce que l'angoisse l'ambition à congo et à français de koubo et en outre c'est notre langue officielle surtout dans la française pour que batout tout bas on en a mis au aubara kena potou ba yo ka vous savez si je parle fond lingala pendant cinq minutes sept minutes banne koum sou a koumaka papa christian nous on te connaît en français reste en français moni donc tomé quand on mélange et on s'est maintenant démélagé un peu de lingala un peu le français parce qu'il estime que il ya des congolais qui ont vécu à l'étranger ma vivre ma vie vacuna bautama koula baby n'a pas peut-être une galatée il faudrait aussi communiquer en confère compagnon à certains mac am parce qu'il m'a dit qu'on n'a peut-être la mission ils les font lingala donc c'est qu'ils ne font lingala je vais dire ça comme ça alors bouc à baby moussa ça ne vous en faites pas prochainement on va mettre le pays sur une autre question au commis pays n'a eu pour que tout autant des pays n'a eu le kb dit moussa ça bonjour christian l'informateur doit-il venir parmi les parallèlementaires expliquez nous c'est une très bonne question je vous explique messieurs et dames j'ai tente de vous expliquer nous avons l'informateur et nous avons le formateur c'est quoi le rôle d'un informateur un informateur est comme un négociateur c'est comme quelqu'un qui va à la recherche de l'information il va voir nakati assemblée nationale nakati à parlement atteint la majorité à la gambe au nîme gambe au nîme à l'appel à la majorité constituée ce n'est pas une majorité imaginaire au fcc e le fcc n'étant pas un parti politique jusqu'au moment où je vous parle et dans nos partis politiques des mais ce qui fcc commis partis politiques oui mais on ne peut pas dire aujourd'hui que cash na fcc basali alliance ne quoi ça folie c'est une folie énorme cash n'existe pas comme bon regroupement politique au congo le fcc n'existe pas comme parti politique au congo comme regroupement politique au congo ce sont des regroupements circonstanciels des groupes ont donné la droit d'un regroupement des faits et a paris comment un de droite et basama sujet juridique était alors comment est ce que deux sujets qui ne sont pas juridiques vont tenir un état qui est lui juridique en état je ne comprends pas et les intellectuels gobe ça n'habitent et étonnés tout comme le rapide vraiment tout comme qu'il n'y a plus de compagnies sous des cash na fcc basalique accord bayou canibas signé accord mais quel accord cet accord n'a pas de sens cet accord n'a aucune portion juridique aucune aucune alors aucune je me suis tué à faire comprendre un ami des lieux de pince mais ce n'est qu'après l'émission qu'il a compris mais c'est totalement même mes frères et dans la caté et alors bon après ça vient d'exemple les ailes qu'on a congo hawa un homme qui n'a pas de sexe et une femme qui n'a pas de sexe bah y'a aucune ensemble basse à la contrat ça n'existe pas parce qu'on va les qualifier comment il est un homme ou une femme il n'est ni homme ni femme c'est quand même le nom de l'on habite sur hawa c'est deux personnes qui n'existent pas juridiquement des individus qui n'existent pas juridiquement mais qu'ils mettent qu'ils prennent quand même des comment on appelle une convention qui signe un contrat ou qui font des accords et la santé et donc consenné à bateau bassine à qui en est donc informateur ne président moutou à confier à émission et cette mission à la gâte informateur il faut alors on a parlement l'informateur ne va pas à kinga katy pour aller chercher l'information à banon informateur et qui n'a pas ça c'est travail à parlement il va trouver bas ni pas comme on appelle majorité parlementaire et constitution majorité parlementaire et la gana bureau définitif c'est le bureau définitif qui s'est aligné battu à partur au regroupement et la majorité parlementaire au l'équipe de 150 plus un député ça veut dire en cours 251 député bateau on va réussir qu'on soit 251 député regroupement mon corps tout à d'aider à débat ok mais son regroupement politique au yo tout comme il est l'eau de se constituer majorité parlementaire en ces moments là ce qui va salar au avant rôle informateur et et s'il y n'a moment où on apprécie d'arrivée à renommée sous informateur t mais président connu mais formateur aux hommes formateurs avant moussa l'issé gouvernement formateur à mouta qu'on identifie ce qu'on va personnalité au composé futur gouvernement alors que ça présente l'objet à présent et boche n'a miso et en goyeur tous en a 16 ministres d'amoni 16 personnes basa éligible yomoni boni président tali batu président tournit dans ministère et justice est-ce qu'il bateau m'a pesigné à bambou badana bambouna justice c'était t'es président bataille macabouna justice c'était bon assur tout assur est-ce que commission la moralité tali macambo et tali bateau basama oui basa bien oui ok président l'objet ministre premier ministre pour formaté on a dit oui c'est bon président ce qui a s'est payé à nos mêmes premiers ministres a connu mais nali sang à wana l'islam en europe et c'est un combo et à moutou tout ligny moutou sur votre premier ministre et et au moutou alors qu'on a mis à l'avion à la députée ou pas mais à moutier famine à bambou ok yende alors ce qui est comme le président prend acte le président nomme le premier ministre premier ministre a l'air qu'on continue moussa lao formateur assalaki ce qui évaillé des présents pour ni à sali moussa la wana présidence à l'irapia pési présents bio voilà moussa l'anisou yango donc de co comprendre au lia informateur de la formateur informateur aza obligé théâtre à la parlementaire c'est une dame la santé ni la question a eu radicalement le l'informateur peu ou n'est pas être quelqu'un et opposition pardon il ya parlement à cause à la députée tout qu'on a député il peut mettre un nom d'église et salut ça vous êtes là vous en avez habité bon qui s'appelle les granates et l'animé n'a bien dit il a nommé informateur les chefs de l'état peu mais nommé aussi comme informateur même si je n'en ai pas peut-être besoin mais le chef de l'état peut nommer à table d'un diaspora moco a dit bon dans mon ordre que tu pour mire la bingue elle on yose à la viande à l'informateur il peut le faire le chef de l'état peut appeler bon c'est qu'il y a beaucoup d'un coup 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 donc le président peut dire ok vieux monsieur katoum bi et aux à l'informateur le président peut appeler monsieur bimba et aux à l'informateur et la tête comme ce côté la bingo bandima tope baboya mais le présent de l'orbit peut le faire à qui même combien monsieur shadari roi d'élua voilà pinza liwa pinza voilà ma fcc et commentaire de cette salle député et l'euro même cinq cent de l'équipe le président peut faire c'est pour rire en tout cas mais le présent peut demander à mousséngou de devenir informateur donc voyez vous voyez vous un peu mieux mes frères et là d'un niveau en arrondant forcément tu es ou tu as débuté assemblée tout ça mais il y avait une question que m'a posée j'ai oublié je vais reprendre ça plus tard mais c'est vraiment une question bien mais qui m'aille je crois va répondre à toutes les questions alors une autre question c'est celle de savoir question ça j'ai l'idée même en tête question quelqu'un m'a posé la question abyssin a la question député la ministre de l'équipe d'un à la grade moi je comprends ce que vous voulez dire mais en réalité a pas des grades là bas déjà que les ministères n'est pas un grade c'est une fonction et être député c'est aussi une tâche une fonction qu'on peut dire mais ce qui est plutôt maintenant au lycoulo vous comprendrez que l'assemblée nationale représente le peuple directement et parce que l'assemblée nationale représente le peuple directement c'est ce qui fait même du président de l'assemblée nationale la deuxième personnalité la plus influente du pays mais bizarrement quand il faut faire les dérimes du président de la replique en cas d'empêchement ce n'est plus le président de l'assemblée nationale c'est le président du sénat donc vous voyez qu'il ya quand même un peu un peu de problème là bas mais c'est vraiment pas un problème et c'est dans l'architecture de notre de notre pays mais dans dans ce qui nous concerne le rôle ici l'autorité l'autorité ou kozala moukondi c'est protocolaire voyez-vous c'est vraiment protocolaire ce qui est vrai c'est que celui qui est reçu en premier entre le premier ministre et les députés pardon le président de l'assemblée nationale c'est le président de l'assemblée nationale le premier ministre ne peut en aucun cas en aucun cas inviter ou convoquer le président de l'assemblée nationale dans son bureau c'est pratiquement impossible mais l'inverse c'est très possible le bureau de l'assemblée nationale peut à tout moment inviter le premier ministre pour s'expliquer à tout moment même un député peut interpeller le premier ministre pour des mondes pour interpellation motion de je sais pas moi de communication ou d'information et tout c'est très possible donc la chambre basse de l'assemblée nationale et je veux dire en termes il ya honneur tout en termes à préséance sur le le comment l'appelle le le gouverneur pardon l'exécutif mais retenez les députés n'ont aucun droit à recevoir aucun ordre pardon à recevoir des ministres le ministre n'a aucun droit sur un député alors que le député a tout le droit sur le ministre il peut l'inviter à tout moment il peut l'embêter à tout moment le député contrôle les ministres mais l'inverse n'est pas possible les ministres ne peut pas contrôler un député mais le député peut contrôler un ministre le ministre le collègue le député peut révoquer un ministre quand je dis révoquer je ne parle pas au sens strict mais il peut avoir une motion peut faire une motion contre lui ça peut être une motion de censure une motion de défiance donc il ya des choses il faut pas comprendre et il sera très important pour que le député a deux armes fondamentales la première arme c'est l'arme des censures la motion de censure la tension le député a ce qu'il ya bien au gouvernement mobima c'est-à-dire que le ministre ça peut se faire aussi au niveau provincial ou bien la motion de censure contre le gouverneur la gouvernement mobima membres et des membres et des membres et des montants sur la défiance et ça contre un individu ça dit tout ici pour le ministre les ordres indévités mon corps ministre et la Donc, par là, le gouverneur ou un membre de l'exécutif ne peut pas sanctionner un député. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas. Mais maintenant, il faut dire aussi, le pouvoir judiciaire, il y a un juge, il y a un magistrat, il y a un contrôle législatif. Donc, il faut comprendre ce qui est très important. Je vais prendre encore une question. Christian, comment faites-vous pour gérer vos stress ? Je vous suis et je vous sens imperturbable. C'est Madame Naomi. Madame Naomi, je crois que Madame Naomi fait référence à... Parce que quand on a parlé, elle faisait référence à une émission. J'étais allé sur CCTV et peut-être aujourd'hui. Je ne suis pas fâché contre mon ami Papa Sango. C'est vraiment un frère pour moi. Ce n'est pas lui qui a dit que j'avais Thaï, ce qui est... Ce n'est pas lui qui a dit. Il a lu un message de quelqu'un. Et on a le devoir de nous dire cela. Vous savez, mes frères, moi, ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas du tout. J'ai dépassé l'étape au... J'ai enduré des choses insupportables. Donc, je ne pense pas qu'aujourd'hui, je me fatiguerais pour des critiques touchant ma personnalité ou touchant mon corps et tout. C'est une fois le plus important. Je sais que ce n'est pas une maladie. En gros, aussi, quand on ne fait pas beaucoup de sport ou quand on est pris dans beaucoup de choses, c'est tout à fait normal. Et bon, et puis, vous savez, on tient. Donc, ça ne me gêne pas. Mais je suis un homme, il y a des moments où des propos, des choses m'affectent. Mais je me fais toujours entourer des bonnes personnes, des gens sur qui je peux me défouler et qui me permettent de me défouler. Ne vous en faites pas, je suis un homme. Ça arrive. Ça arrive que tu reçois des coûts et que tu ne sais plus gérer, tu ne sais plus contenir. Je fais appel à des gens. Il y a Homo qui est très souvent avec moi. Il y a Jérémy Maikandi, des gens sur qui je peux me défouler. Et ils sont d'accord avec moi sur la question. Quand je dis, aujourd'hui, je suis stressé, je veux qu'on en parle. Ils disent, ok, allez-y. Et j'essaie de me défouler. Et ça arrive. Donc, on est humain. Je ne suis pas un surhumain. Ça arrive. Comment je fais pour gérer ? Je vous ai dit que je me fais entourer par des très bonnes personnes et qui m'empêchent de tomber. Il y a un moment où je me suis appelé Yannick, le mangue, et j'ai dit, mon frère, comment on a... On t'a dit, non, tu prends ça personnel, c'est pas bon, laisse tomber et tout. Ça arrive. Moi, j'ai voulu dans un environnement où on m'insultait sérieusement que j'avais une grosse tête. Et j'ai développé, à un moment donné, en grandissant, un complexe, que j'avais une grosse tête, une grosse tête. Mais puis, après, tu vois que tu comprends que, bon, c'est ta grosse tête. Il n'y a pas de régime pour ça. Il n'y a aucun massage où on fait pour rétrécir la tête, au moins en train de rire. Mais c'est en fait, en vérité, c'est ça. Je ne suis pas le seul. Je ne suis pas le seul. Chacun de nous a une petite insulte qui l'accompagnait. Jérémie, peut-être ma faussette, Yannick, je ne sais pas. Mais vraiment, en tout cas, il y a des gens. Mais il y en a à qui ça a vraiment travaillé. Et il y en a d'autres qui ont pris ça comme de la blague, comme moi. J'ai appris à rire de ma grosse tête et de mes gros yeux, il paraîtrait. Et de mon gros nez aussi. Et bon, et puis après, on passe. Êtes-vous marié ? En fait, il y a une autre question. Êtes-vous marié ? Père de combien d'enfants ? Sont-ils tous à Kine ? Je crois, je crains, pardon, pour leur sécurité. Maman Chantal. Maman Chantal, je dois vous dire merci. Mais cette question me touche personnellement. Mais parce qu'on m'a toujours appris qu'un avocat n'a pas de vie privée, un journaliste non plus. Et quand on est dans une vie publique, c'est comme ça. Voilà, je ne suis pas encore marié, mais je le ferai, certainement, je le ferai. J'aurai des enfants aussi, deux. Et pour l'instant, je ne suis pas encore marié et puis je n'ai pas d'enfant. Donc, si vous craignez pour la sécurité de ma famille, non, pas du tout. Je ne suis pas encore marié, mais j'ai envie, je le serai. Alors, où irez-vous après Mbandaka, Christian ? Nous sommes en train de réfléchir. Nous allons aller certainement au Bandundu. Nous allons aller dans le Bandundu. Nous voulons aller jusqu'à Idyofa. C'est vraiment ce qui m'intéresse maintenant. Aller à Idyofa, voir comment ça vit là-bas. Mais il se pose toujours un problème des moyens, vous le savez. Il faut se déplacer, il faut être nourri quelque part. Il faut payer les policiers et les militaires qui vont vous garder pendant ce temps. Vous savez, donc c'est vraiment très important de le voir. Et donc, on va aller là-bas. On va aller. Ceux qui voudront participer, vous êtes libres de le faire. Mais avant d'aller là-bas, il faut que je revienne à Mbandaka où j'avais promis aux gens de payer pour eux les études. Vous vous rappelez ? Donc, on va revenir encore avec Omo dans peu de temps pour payer les frais, acheter les pirogues. Et beaucoup de gens ont promis de le faire. Je crois qu'ils vont le faire aussi. Mais notre projet de livage, on va le faire. Ici, je tiens à remercier un monsieur. Il a demandé, il a refusé que je cite son nom, comme beaucoup le font. Il nous a offert un hectare à Kassangoulou. Kassangoulou, voilà. Kassangoulou, un hectare. Il dit, Christian, je ne sais rien vous donner. Je n'ai rien à vous donner. Pour le travail que vous abattez, je vous donne un hectare. Et je dis, messieurs, merci beaucoup, cet hectare, nous allons le transformer. On a donc un projet, on a commencé à l'Équateur. Ce même projet, nous allons le ramener en province là-bas. Donc, je crois qu'il y a toujours des moyens d'aider, même quand on n'a pas le cash. Il y a toujours un moyen d'aider et pour que l'on se sente bien. Merci beaucoup. Merci vraiment à vous tous. Moi, je vous dis, notre lien est plus fort que tout. Mon numéro est là. Appelez-moi. Si vous avez des questions à me poser, posez-les. Ou alors, allez dans le commentaire, écrivez. Posez des questions sérieuses, des questions bien. Je répondrai à toutes vos questions. Vous voyez, ça c'est sans embâche. Je n'ai pas de problème, je répondrai à toutes les questions. Homo Fortus. Il a promis qu'il va vous voir. Il a dit aussi de vous demander si vous avez besoin de faire des conférences en Europe. Nous sommes prêts. En Australie, nous sommes prêts. Au Canada, nous sommes prêts. Organisez-vous. Prenez en charge les déplacements. Mais tout en sachant que nous ne pouvons pas partir pour plus de 21 jours. On ne peut pas. Pour plus de 21 jours. Donc, organisez-vous. Invitez-nous. On viendra. Ça sera un très grand plaisir. Comme on le fait au Congo central. Comme on le fait partout là-bas. On viendra. Si on vient en Europe, on ne va pas se faire pour faire des conférences avec vous. Mais moi, je demanderai une seule chose. Si je viens en France, c'est pour que les enfants qui sont nés en France, qui sont congolais, que je les rencontre. J'aimerais rencontrer les enfants du Congolais qui sont nés en France, qui n'ont jamais été ici. J'aimerais les rencontrer. J'aimerais transmettre à ces enfants le patriotisme, l'amour de ce pays, ce que le pays est en réalité. Donc, c'est la même chose. Si nous allons à Mbandaka, vous avez vu comment on a transmis la bonne humeur à ces enfants. On a communiqué ce que notre pays est. Donc, je vous invite à faire la même chose. En Inde, partout où vous êtes. Partout, partout, partout. Même en Afrique. Namibie, Congo Brazard. Partout, les Congolais se trouvent. Organisez-vous. En comité, je ne sais pas moi. Invitez-nous. Nous allons venir. On vient. On n'est pas nombreux. On n'est qu'avec Oumour. Parce que là où Oumour met ses pieds, je suis là. On viendra. On discutera. Et on rentrera. Voilà, toujours fait pour que le Congo avance. Monsieur Zeda, merci. C'était un plaisir de vous retrouver. De passer cette émission. Nous allons nous retrouver demain. Même heure. Même chaîne. Abonnez-vous massivement. Massivement. Abonnez-vous. Envoyez les vidéos à des gens. Tout en vous rappelant aussi une chose importante. C'est que dans peu de temps, on va passer au mode direct. Dans peu de temps, on va passer au mode des débats. Dans peu de temps, on va revenir avec Bungwana. Parce que les gens ont demandé Bungwana. Ne vous en faites pas, je reviendrai avec Bungwana. Qu'est-ce qu'il faut dire encore si ce n'est pas que je vous aime beaucoup ? Portez-vous bien. Et on va se retrouver prochainement. Qu'il a peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Sous-titrage Société Radio-Canada